Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis hier, je vous narre la nouvelle approche de l'État français de l'alimentation outre-mer présentée en marge du Salon de l'agriculture. La crise sanitaire du Covid-19 et la guerre en Ukraine ont visiblement mis en lumière la nécessité d'une plus grande production locale. 10 millions d'euros seront donc apportés aux filières d'élevage pour compenser une partie des surcoûts de l'alimentation animale. En outre, un plan de souveraineté fruits et légumes est en cours de construction depuis plusieurs mois avec l'ensemble des acteurs. Ici aussi, l'objectif est de tendre vers un accroissement des volumes consommés localement. Un plan d'autonomie alimentaire à 2030, également en cours de finalisation, identifiera pour chaque territoire les leviers à actionner pour réduire la dépendance alimentaire. L'objectif ici aussi est que les habitants des Outre-mer consomment davantage de produits de la mer pêchés localement. Une démarche vers l'Union européenne devrait permettre le renouvellement des flottes de pêche outre-mer. Enfin, le prochain comité interministériel des Outre-mer prévu dans les prochaines semaines sera l'occasion de déterminer les freins, de les lever et de calibrer les soutiens financiers publics en fonction des orientations stratégiques définies par chaque territoire. Avec cette nouvelle orientation, l'État semble donc modifier son approche de l'alimentation dans les territoires d'Outre-mer. Il paraît même qu'on a demandé aux producteurs européens de baisser leur volume de production de 15%, question de ne plus inonder les marchés extérieurs, dont ceux des Outre-mer. On semble donc s'assominer vers la sortie de la stratégie qui a constitué, pendant de nombreuses années, à transformer les territoires d'Outre-mer en marchés d'exportation pour les surplus des industries agroalimentaires françaises, voire européennes. C'est plutôt une bonne nouvelle. A demain, prenez soin de vous.